Bonjour madame Que puis-je faire pour vous ? Excusez-moi, j'ai cherché une certaine Irène Pourquoi ? J'ai quelque chose de très important à lui dire C'est moi Irène Oh palopo Donc tu crois que c'est avec ta courant fille de tchakazula que tu vas séduire mon mari ? Et ton mari c'est qui ? Mon mari c'est qui ? Mon mari c'est qui ? Tu ne connais pas monsieur photo ? Ne fais pas tes choses de tchakla maintenant Tu vois Je vais mettre mon doigt dans tes yeux là Comme tu me regardes là Tu fais tes bêtises là parce que je suis pas venu avec ma copine Karine Je trouve que t'allais attacler là maintenant C'est pas possible Mais regarde-toi Tu vois c'est parce que tu peines le visage que tu es belle Ou bien c'est pour forcer la jeunesse Regarde à quoi fut d'abord qu'elle fait Hein ? Tu n'as pas honte à ton âge de sortir avec un gars qui peut avoir l'âge de ton fils ? Jusqu'à ce que tu me regardes Tu continues tes histoires là Tu me connais pas il faut te renseigner Mais c'est pas possible En tout cas Je suis venu te dire Que si tu Tu vois encore mon mari Donc si il te voit à côté de lui Il veut casser toutes tes dents Casser même tes pieds là Il te dit d'abord Tu me connais pas Tu sais où ton mari travaille Mais où est le rapport ? Mais il travaille Dans une grosse boutique C'est lui le gérant de la boutique Tu vois que mon mari c'est n'importe qui Ton mari t'a déjà dit pour qui il travaille ? Mais pour qui il travaille ? C'est le patron de la boutique Il travaille pour le patron de la boutique Ça vient chercher quoi là maintenant Je viens te dire quelque chose d'important Ne détenez pas la conversation C'est moi sa patronne Donc quand tu seras à la maison ce soir N'oublie pas de lui dire qu'il est viré Je pense que tu saurais mieux lui expliquer pourquoi Et n'oublie pas également de lui dire Que le dévi pour son chantier de Yasser Qu'il devait me transmettre pendant le week-end Qu'il peut le garder pour lui Dis-lui également que la moto que je m'apprêtais à lui acheter Il peut faire une croix dessus N'oublie pas également de lui dire que la dernière tranche de la pension des enfants Que je devais lui remettre demain D'oublier Dis-lui également que pour le week-end prochain Pendant lesquels il avait Promis sûrement de t'amener à Créby Pour fêter ton anniversaire D'oublier aussi Parce que c'est moi qui devais le sponsoriser Oui Madame Madame monsieur Mon mari vous a souvent dit qu'il y a une femme qui me bavarde beaucoup, non? Madame, c'est moi. Je ne fais pas exprès. Ma mère, elle a marché partout. Elle allait au village, elle a dit que c'est la bonne qu'on avait fait ça. C'est pas ma faute, c'est pas moi qui fais. Même ma copine, Sandra, c'est elle qui m'a même mal conseillée. Souvent, madame, moi, si c'est moi-même au fond, donc si c'est moi, sans moi-même là, je ne parle, c'est que si c'est normal, je ne bavarde pas moi. Non. Je n'ai pas... Madame, pardon, vous ne m'avez pas vue. Oui, considérez qu'elle est transparente. Je ne suis même pas venue ici, vous ne m'avez jamais vue de votre vie. Pardon, excusez-moi, je suis désolée, madame la patronne, pardon. Oh, Seigneur. Madame. Même le week-end pour mon anniversaire, madame, je fais quoi avec l'anniversaire? Non. Comme demain, c'est vendredi là, et lundi est férié. Non, il peut venir rester avec vous. Vous partez un week-end ensemble. Il revient même jeudi, je ne sais pas. Quand vous allez décider qu'il revienne à la maison, il n'y a aucun problème. Donc, comme je rentre là, c'est pour faire ses affaires. Je vais seulement lui dire que vous l'attentez. Vous comprenez, madame. Eh, madame. Madame, bonne journée. Je m'avais fait ces choses. Madame. Elle va vous en train. Sous-titrage ST' 501